L'actualité de la musique et les artistes du moment, c'est le Tohu-Bohu avec Clément Bustelot, tous les mardis de 19h à 20h sur Radio VL. Un album sorti en 2013, ça fait quoi de rencontrer l'immense chanteur angolais, bon gars, moi j'adore personnellement, tu as invité sur le titre ? Président, donc qui va partir là. Ah, c'est le président. Je dois l'avoir, voilà. Président. C'est un rêve que j'ai réalisé parce que c'est un de mes chanteurs préférés et que j'écoute depuis que je suis tout petit. Donc quand il a accepté la collaboration, j'étais aux anges. Je criais partout, je vais faire une chanson avec Bonga. Et puis je me suis rendu compte que finalement, il n'y a pas tant de gens qui connaissent Bonga, dans le milieu du hip-hop en tout cas. Et j'ai été un peu attristé parce que je pense qu'avec César et Aivora, c'est vraiment les grandes, grandes figures de la musique musophone. Mais du coup, c'est la sortie. Un moment, si tu te demandes à Black M, c'est normal qu'il ne connaît pas. Non, mais c'est limite. Non, on a dit, on a arrêté avec ça. Limite, attends, excuse-moi, mais je sais que tu vas dire non, mais limite, c'est limite toi qui vas le faire connaître dans un certain milieu. Attention, je reste... Tu me fais conscience. Un regain de popularité. Par rapport à certains jeunes, par rapport à des gens qui commencent à être écoutés, tu vois, je veux dire ? Oui, oui, après le cercle restreint des gens qui ont écouté l'album et qui ne connaissaient pas Bonga, du coup, ça fait rentrer son nom. C'est intéressant, ça. Donc, ce n'est pas un rappeur, un chanteur angolais. Et être l'invité de Moulatou à s'attaquer aussi, le grand maître de l'ethno-jazz, en octobre 2013 au Trianon, j'imagine que ça va faire aussi énormément plaisir. Oui, ça, c'était grandiose. C'était grandiose, mais c'était une grande pression parce que, comme c'est des musiciens de jazz, c'était de l'improvisation totale. Donc, j'étais au Trianon et puis je ne savais pas ce que j'allais faire. Et il envoyait un morceau et puis il me disait, vas-y, maintenant, rap. Il a fait ça sur cinq titres. D'accord. C'était difficile. Un immense art-titre, vraiment, Moulatou à s'attaquer, à retrouver sur les éthiopiques, volumes de morceaux éthiopiens, en tout cas, à toi. Tu avais écrit des textes particuliers pour ce... Ah non, non, je ne savais pas ce qui allait se passer. C'était freestyle total. L'imité sur scène, il te regarde, il fait un clin d'œil, il fait d'ailleurs qu'il se fait. C'était exactement ça. C'était exactement ça, ouais. D'ailleurs, il va passer tout à l'heure pour la session freestyle. On attend dans quelques instants. Donc, Pili Pili sur un croissant beurre est toujours dispo. Un quinze titres bien classe, habillé de spoken word, de rap et d'inspiration lusophone dont tu viens de le dire. Est-ce que c'est aussi les parents, c'est la famille aussi qui t'a amené vers ce genre d'inspiration, de référence ? Oui, je pense que c'est la vie en général, c'est les voyages, c'est ma double culture, c'est tout ça qui ont fait l'album. C'est un premier album, donc ça charrie beaucoup de choses. Et puis, maintenant, je vais apprendre à dire moins, mais peut-être à faire ressentir plus. Là, j'ai l'impression que c'était très touffu, quoi. Bon, en même temps, je vous dis ça parce que je suis en train de travailler le deuxième album. Ça veut dire qu'il sera encore meilleur. C'est de bonne augure. On dit souvent qu'il faut deux ou trois ans, donc là, ça fait deux ans pile. Bientôt le prochain album. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais que dans dix ans, on dirait que c'est ton premier album qui était le meilleur. Moi, mon album préféré d'Oxon au Puccino, c'est le premier. Pour rebondir avec ça, c'est ce qui t'a fait choisir Guillaume Poncelet ou qu'est-ce qui t'a apporté ? Guillaume Poncelet, le côté classique, ce qui vient... Tu peux rappeler qui c'est pour les gens qui ne connaissent pas forcément. C'est quelqu'un, donc c'était un grand arrangeur, un trompettiste, qui vient, qui était dans l'orchestre, je crois, national de jazz. Exactement. Et qui a travaillé notamment avec Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, ouais. Et donc, est-ce que lui, il a collaboré à mener une structure ou est-ce qu'il t'a ouvert des portes vers quelque chose de plus classique ou tu l'as laissé faire ou c'est toi qui lui a donné quelques directives ? Non, il a surtout réussi à mettre en musique des idées que moi, que j'avais en tête. Je ne suis pas un musicien classique. C'est-à-dire qu'avec les beatmakers, j'avais toujours une limite par rapport aux samples, par rapport à la culture. Les beatmakers ont souvent des cultures de jazz, de soul. Et il n'y avait pas toute cette culture de musique africaine que moi, je voulais insuffler dans mes prods. Et Guillaume, lui, il m'a permis d'aller vers ça parce que non seulement il a un carnet d'adresses immense de musiciens et puis surtout il arrive à arranger des choses et les magnifier. C'est toi qui commande un peu ce que tu veux ou c'est lui qui pose et après toi tu... C'est une discussion, des fois je peux arriver avec un beatbox et puis par exemple il y a un titre qui s'appelle Ma Femme sur l'album. Je suis arrivé avec le beatbox et puis c'est lui qui m'a dit alors on va mettre 10 cuivres et puis voilà ça se passe comme ça ou bien sinon... Elle est où cette femme alors d'ailleurs ? Cette femme, elle est là. Pas dans le secret. Bonjour. Et tu figures aussi sur le dernier album de Hippocampe Foot, un featuring avec lui sur le titre Presque Rien, comment s'est passée cette collaboration ? Il était folle ? Ouais, Hippocampe il m'a appelé, on se connaît parce qu'on a plein de connaissances en commun et puis on fréquente un peu le même milieu et donc il m'a appelé et puis il m'a proposé ça, il m'a envoyé la prod et moi je me suis amusé sur ce morceau parce qu'il me faisait un peu sortir des thèmes que moi je peux aborder, en tout cas dans la manière, il est dans son univers aquatique et donc ouais je me suis bien sorti le mois dernier. Non mais voilà, des sujets assez sensibles, comment on fait pour ne pas tomber dans le manichéisme ? Peut-être que j'y suis tombé, j'en sais rien, en tout cas Pili Pili sur un croissant au beurre c'est déjà du manichéisme, à un côté il y a le piment, à un autre il y a le croissant au beurre. Bon, je sais pas comment répondre à cette question, moi j'essaye juste de parler de qui je suis, des émotions que j'ai et puis après bon, forcément ça peut déplaire à certains. Ça prend, ça prend pas. D'ailleurs moi j'avais une question par rapport à ça parce qu'aujourd'hui le côté afro est à la mode. Bien non, bonjour. Le côté afro. Merci. Bonjour, tu as dit. Aujourd'hui le côté afro est bien à la mode, donc du coup ton album aujourd'hui, à mon avis, il doit être ouvert à plus de personnes qui sont rentrées dans le côté à la mode. Mais au départ, quand t'avais commencé à mélanger le rap et des beats un peu plus africains, est-ce qu'on t'a dit, ah putain t'es un génie, on t'a dit, ça va pas fonctionner, c'est nul, ça prendra pas ? Oui c'est vrai, on me disait qu'il fallait éviter de trop mettre en avant le côté afrique, c'est vrai. Par exemple, la pochette d'album, j'avais à l'époque le t-shirt que je portais, c'était un boubou, enfin c'était du tissu wax en fait. Et donc beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi m'ont dit, ah il faut pas mettre ça parce que tu, voilà, ça va parler qu'à une seule catégorie de personnes et il faut que tu sois universel. Et bon, j'avais écouté les personnes à ce moment-là, mais les mêmes personnes aujourd'hui peut-être vont vendre des artistes avec des beats. On dirait le contraire, t'es pas assez authentique, qu'est-ce que tu mets à un costume comme ça ? Le truc tout bête, moi je suis styliste, au départ, si j'avais du mal à placer des tissus africains, mais aujourd'hui, non, passez-moi. Tous les shoots, c'est, ah oui mais le petit truc là, voilà, c'est exactement ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, est-ce que la masse a raison ? Est-ce que la masse a raison ? Ou il faut juste s'écouter ? Je pense qu'on devrait passer à la question suivante. C'était l'intervention de Luigi. Par contre, pour le prochain album, tu penses que tu vas réaliser plus, par contre, sérieusement, au niveau de la musique, tu vas réaliser plus, c'est-à-dire que tu vas prendre plus de responsabilité sur la couleur ? Non mais de toute façon, tout l'album Pili Pili sur un croissant beurre, c'est déjà un album où à chaque fois j'écrivais le texte et je savais ce que je voulais en termes musicals. Oui, j'ai envie de me mettre un peu plus à la composition, sortir du beatbox et puis vraiment me mettre aux instruments de musique. Mais après, je laisse aussi la musique à ceux qui savent vraiment le faire et qui ont les vraies compétences. Moi, mon domaine pour le moment, c'est l'écriture pure et dure. Merci. Merci. Merci.